J'ai fini mes études à Nancy, mes études secondaires, et puis j'ai voulu préparer Saint-Cyr. J'avais une grande envie de rejoindre l'armée, je l'ai partiellement fait, et puis finalement c'est un projet qui ne s'est pas terminé. Je suis donc tombé dans le droit, et voilà, j'ai fait des études de droit à Nancy d'abord, puis à Aix-en-Provence, et puis ça m'a amené à exercer le métier d'avocat pendant 7 ans. Au bout de 7 ans de métier, on commence à avoir des habitudes, on commence à avoir une vie sociale un peu développée, et puis voilà, je travaillais beaucoup en fait. Ce que j'ai ressenti profondément, c'est l'appel des sacrements, l'appel à célébrer la messe, à être disponible, à me rendre disponible gratuitement, sans raison particulière pour les autres, sans avoir une fonction, sans être avocat, sans être ceci, cela, accueillir dans la foi de nouveaux chrétiens. Ça, c'est des choses qui étaient si fortes que je me suis dit, ça vaut la peine de voir s'il ne faut pas aller jusqu'au bout de cette idée que j'ai, si c'est un appel du Seigneur. Très vite, en un mois, j'ai décidé de quitter mon travail et puis de rentrer au séminaire. Prendre la décision, c'est pareil, c'est des choses que j'avais bien l'habitude de faire, c'est dans le feu de l'action, de prendre une décision, puis d'y aller, voilà. Ça, c'est facile. Enfin, c'est facile, ça m'a semblé facile. Et puis, une fois qu'on est au pied du mur, qu'on l'a fait, qu'on est entré, après, là, l'angoisse peut venir parce qu'on se dit, mais est-ce que je n'ai pas fait une bêtise monumentale ? Comment j'ai répondu à cette question ? En restant. C'est dans les actes aussi. Et puis, il est quand même proposé, justement, de prendre ce temps de réflexion, de se mettre en face de ses propres choix et de les rechoisir librement, calmement, plus calmement en tout cas. C'est l'exemple de la vie de saint-prêtre que j'ai connue. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai connu de très nombreux saints-prêtres, dans l'école où j'étais, ensuite, dans les prêtres que j'ai fréquentés. Et une vie tellement donnée aux autres, tellement simple, finalement, en même temps que passionnante, ça m'a confirmé dans l'idée que cette vie-là était faite pour moi. C'est pas que ça me faisait peur, parce que j'ai souvent eu l'habitude de parler à des gens, à du monde, à des personnes différentes. Mais là, il suffit pas de convaincre ou d'apporter une bonne raison dans un dossier. Vous voyez, c'est ce que j'ai connu avant dans ma vie. Là, il s'agit de transmettre la parole qui ne vous appartient pas, la parole de Dieu. Alors, c'est un peu plus angoissant. Oui, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada